Hello guys, je suis Sandu Marmier et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Style Diary sur Fashion Africa Channel. On ne va pas perdre de temps, plus longtemps, on va commencer maintenant. La personnalité médiatique, l'afro-sapeur Ebuka Obi Ushendu. Né le 14 juillet 1982, Shukwebuka Obi Ushendu est un avocat nigérien et une personnalité médiatique. Il est connu pour animer l'émission de télé-réalité Big Brothers Niger, le talk show de longue date Rubin Mitsu Channels TV, ainsi que pour co-animer The Spotted Man Corner sur Ebony Life TV. Obi Ushendu a reçu plusieurs nominations et a remporté le prix du meilleur présentateur de télévision de l'année au Nigerian Broadcaster Merit Awards pour son travail sur Rubin Mines. En 2006, il est entré comme l'un des 14 éventuels colocataires de la première saison de la populaire émission de télé-réalité Big Brothers Nigeria, terminant à la 8e place. À ce jour, il est l'un des membres de la distribution BBN 2006 le plus visiblement réussi. En janvier 2017, il a été annoncé comme l'autre de la deuxième saison de Big Brothers Niger, ainsi que de la troisième saison. Après l'émission de télé-réalité en 2006, il a signé des accords d'approbation avec une grande marque de télécommunications, ainsi qu'une société de brassage populaire et, en tant que telle, a hébergé Friends en fou sur NGA, le glow show également sur NGA, ainsi que télévision de la grandeur de Guinness. Il a également maintenu une colonne hebdomadaire appelée « Contraste avec un quotidien national nigérien ». Ce jour, depuis plus de 4 ans, et a écrit d'autres publications, y compris Quad de Neuf et Ace Magazine. En 2013, les producteurs de Rubin Mines, un talk show télévisé nigérien, ont annoncé qu'Ebi Ushendu serait leur nouvel animateur. La même année, il est devenu l'un des co-animateurs de The Spot, une émission télévisée sur JSTV, aux côtés de Lamin Akindobi et de Zeynab Balogun. Les hommes africains ne sont pas à l'abri de cette entreprise. Et Ekuba, Obi Ushendu, incarne ce concept à la perfection. Des smoking aux costumes sur mesure, en passant par les élégants akbada, la personnalité médiatique Ebuka Obi Ushendu est toujours impeccable avec son choix de tenue lors de ses apparitions publiques. Alors, gros plan sur quelques-uns de ces looks emblématiques de l'ancien locataire de Big Brothers Nigeria. Au Sound City MVP Awards de 2019, l'homme le plus élégant du Nigeria a étourdi dans une exceptionnelle tenue inspirée des militaires soviétiques des années 30 et 40. Il portait un ensemble vert armé sur mesure, accessoirisé avec des lunettes de soleil noir et un képi pour rester dans le thème. Pour la quatrième nuit d'expulsion de Big Brothers Nigeria 2019, l'animateur télé a bourré une tenue bicolore inspirée de la culture TV. Ce costume africain black and white a été supprimé d'un tissu en velours noir drapé sur l'épaule gauche pour ajouter du peps au look. Encore une fois de plus, Ebuka Obi Ushendu a servi de la sauce comme à chacune de ses apparitions. Au prix Big Brothers Nigeria Lockdown de 2020, la star de télé-réalité avait lancé l'émission d'expulsion en direct, prêt au combat, dans cet ensemble d'inspiration générale de la collection Wazalendo d'Hugo Monnier, associé à des mocassins en peau de piton de chaussures Zuber. Un look militaire revisité, arboré à la perfection. Ici, la France à peur opte pour un look plutôt sobre. Cet ensemble ample tendance se compose d'un haut unique à col maho. Le choix du tissu est unique. Mélangez deux couleurs différentes du même imprimé qui se complètent parfaitement. Il associe son ensemble à une paire de mocassins noirs. Pour ce look, Ebuka mise sur un élégant agbada. Un classique look en aiguë marine. Cette création traditionnelle est ornée de broderies dorées et il la complète parfaitement avec des mocassins et un bonnet noir. Un costume en plusieurs couleurs n'est pas quelque chose que vous verrez tous les jours. Ainsi, il est souvent étrange de voir quelqu'un les porter. Cependant, la personnalité médiatique est sur le point de changer totalement cette perception. Ici, il bascule un costume jaune avec un motif en forme de feu bleu et orange associé à une cheville blanche en dessous, un noeud papillon et un pantalon gris. Sans oublier ces chaussures de prédilection, les fameux mocassins noirs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci, guys. Et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada